bonjour à tous on se retrouve si vous vous souvenez dans la dernière mission sur l'homéopathie j'avais avalé plusieurs médicaments pour vous dire la vérité à aucun moment je n'ai rien pour ma santé pourquoi j'ai tenté cette expérience je vous ai dit que j'allais vous expliquer quelle était la composition des médicaments homéopathiques revenons donc comme je l'avais dit la dernière fois la composition des médicaments homéopathiques ils sont composés de ce qu'on appelle de la teinture de mer la teinture de mer est une solution hydroalcoolique qui est composé d'une plante fraîche l'arbitice attracnée et d'alcool on fait macérer le tout pendant trois semaines si ça vous intéresse d'en savoir plus je laisse tous les liens dans la description juste en bas tous les produits dont j'ai parlé dans la vidéo précédente sont à la base toxiques mais utilisés en dilution homéopathique vous me direz mais qu'est-ce donc une dilution homéopathique en matière de dilution homéopathique nous avons trois grands principes de dilution nous avons tout d'abord un la dilution allemandienne du docteur allemand ensuite deux la dilution korsakovienne du docteur korsakov et troisième type de dilution la dilution de kent du docteur john taylor kent la dilution la plus jugée est la dilution allemandienne et pour celle là nous avons quatre types de dilution à la base dilution 3 4 ou 5 ch ensuite la moyenne dilution entre 7 et 9 ch la haute dilution 12 15 22 ou 30 ch et la très haute dilution qui est supérieure à 30 ch pendant que je parlais des dilutions il y a un terme qui revenait de manière récurrente celui de ch ch qui signifie santésimale allemandienne l'idée de la santésimale allemandienne est de prendre une dose du produit hâtif qui est ici rouge et de la diluer dans 99 doses de solvant qui peut être de l'eau purifier ou de l'alcool on agite le tout et là on obtient ce qu'on appelle un ch pour obtenir deux ch on prend une dose du produit du lui et on mélange encore dans 99 doses d'eau pour obtenir trois ch on fait exactement la même chose on prend une dose du produit du lui et on mélange et on remet encore dans 99 doses d'eau pour passer de 1 ch à 2 ch c'est comme si on prenait une dose du principe actif et qu'on diluait dans dix mille doses de solvant et pour passer de 2 ch à 3 ch c'est comme si on prenait une dose du principe actif qu'on diluait dans un million de doses de solvant un principe homéopathique veut que plus un produit est dilué plus il est efficace donc un produit de 5 6 7 8 9 10 ch sera plus efficace qu'un produit de 1 2 ou 3 ch en termes de proportion je sais qu'il n'est pas aisé de voir ce que ça représente une dilution à 7 ch c'est en fait mettre l'équivalent du principe actif dans deux mille fois une piscine olympique selon un rapport du centre de recherche océanographique de côte d'ivoire le volume de la lagune ébriée qui est une lagune qui a déjà en côte d'ivoire est de 2,5 km3 pourquoi je vous dis cela une dilution de 9 ch c'est mettre l'équivalent du principe actif dans 20 fois la lagune ébriée une dilution à 12 ch c'est mettre une dose de ce principe actif dans 10 fois le volume de la mer méditerranée ou tout simplement dans toutes les mers que je trouve sur le globe terrestre merci et à une prochaine fois ciao merci c'est parti 구요 c'est parti en